Pierre Boudot est professeur à la Sorbonne. Spécialiste de Nietzsche, il s'est aussi intéressé à la mystique. Pierre Boudot a publié en 1979 La jouissance de Dieu ou le roman courtois de Thérèse d'Avila chez Allier. Quant à l'ontologie de Nietzsche, il est paru aux presses universitaires de France. Il est interviewé par Marcel Brisebois. Pierre Boudot vous êtes le lecteur de Nietzsche, mais vous êtes aussi l'analyste, tout au moins pour votre lecteur, du cheminement de Thérèse d'Avila. Comment êtes-vous passé du philosophe Nietzsche à la mystique Thérèse ? Thérèse d'Avila, c'est une histoire d'amitié d'abord parce que j'ai des amis qui sont carmélites à Masille, en Bourgogne du Sud, à une dizaine de kilomètres de Cluny. Et quand je les ai découvertes, j'ai eu envie de mieux connaître leur réformatrice. Qui est-elle pour vous ? Eh bien, c'est d'abord une amie. C'est une femme qui a touché à tous les domaines les plus importants de l'existence sur le plan de la souffrance, sur le plan de l'amour, sur le plan de la tendresse, sur le plan de la foi. Elle a été réellement essentielle. Elle est docteure de l'Église, tout le monde le sait, mais c'est donc l'auteur de plusieurs livres remarquables sur l'assaise et sur l'horizon. C'est une femme extrêmement moderne, Thérèse d'Avila. Simplement pour prendre un exemple, on traite aujourd'hui de non-moderne celui qui ignore Freud. Eh bien, il y a dans Thérèse d'Avila un certain nombre d'éléments sur la psychose et la névrose et sur la mélancolie qui précèdent absolument tout ce que Freud a pu en dire comme discours profond. Thérèse d'Avila, considérant... Alors, elle considérait que la mélancolie était un signe du diable, mais elle considérait aussi que c'était la perte du discours, que c'était la perte du verbe et qu'elle avait une thérapeutique pour aider les gens à recréer par la parole, par les entretiens, avec la maîtresse des novices notamment, ou avec la prieur, la parole perdue. Dites, vous vous rapprochez Thérèse d'Avila de Freud et vous allez même jusqu'à dire dans votre livre Thérèse d'Avila, la jouissance de Dieu, vous allez même jusqu'à dire que Thérèse d'Avila vous a évité une psychanalyse. Oui, c'est le fils de Obaldia qui m'a un jour expliqué ça. Il était mon étudiant. Et puis, c'était une année où j'étais très fatigué. Ça arrive, les cours étaient plus pesants, plus exigeants, que sais-je moi. Et il me dit, mais vous devriez lire La Mystique parce que je connais des gens auxquels la lecture de Jean de la Croix a évité une psychanalyse. Et c'est une psychanalyse elle-même qui me l'avait dit, qui me l'a confirmé. Alors, bien sûr, pourquoi éviter une psychanalyse ? La formulation est rapide, si vous voulez, mais en fait, c'est qu'elle concerne Thérèse d'Avila. La lecture de Thérèse d'Avila concerne la psychologie des profondeurs. Et elle la concerne avec une méthode sûre, qui est la méthode de l'oraison, qui permet de ne jamais errer dans les profondeurs. Thérèse d'Avila refuse la complaisance, mais en même temps, elle refuse de se laver les mains de tout ce qu'il y a au cœur de l'homme. Donc, elle connaissait le cœur de l'homme dans sa totalité, dans la totalité de ses espoirs et dans la totalité de ses secrets fustilignobes, fustilimondes. Elle connaissait tout. Et de tout, elle faisait de la prière. Et de cette prière, elle faisait une démarche à l'intérieur d'une communauté et une démarche à l'intérieur du siècle, à l'intérieur du monde. Rien n'est moins absent du monde qu'une carmélite, quand on connaît Thérèse d'Avila. Le mur de clôture n'est pas un mur de clôture, il symbolise simplement la pauvreté. Mais derrière ce mur, il y a des femmes qui connaissent le monde tel que nous le vivons, qui le transforment dans leur prière, exactement ce que nous n'avons pas le temps de faire. D'une certaine manière, ce sont des soldats, les carmélites, les religieux contemplatifs, ce sont des soldats qui prennent les munitions qu'on leur donne parce qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas le temps de les tirer. Faire de tout une prière. Faire de tout une prière. C'est le propre de la contemplation. Or, aujourd'hui, dans la jeunesse contemporaine, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une aspiration profonde à la contemplation ? Moi, je crois que si. Les grands déplacements, les grandes migrations de la jeunesse vers les Indes, ou même, parfois, certaines déviances de la jeunesse vers la drogue, témoignent de cette disposition à l'irrationnel absolu, à l'irrationnel poussé à la limite, au bout duquel, si on s'est accroché à la méthode de l'oraison, en général, il y a Dieu. Ou bien, il y a le silence de Dieu, ce qui est encore une autre manière de vivre Dieu. Mais il y a Dieu. Et pour Thérèse Avila, de tout faire une prière, et de cette prière, accéder à Dieu, parce que Dieu est déjà la prière. Je voudrais quand même qu'on revienne à ce, de tout faire une prière, et nous parlerons de l'irrationnel. De tout faire une prière, est-ce que c'est possible aussi de faire une prière du péché, de son péché ? Mais naturellement. Parce qu'il me semble qu'à un certain âge, en tout cas, ce dont nous faisons plus l'expérience, c'est de ce péché qui est au fond. Alors, c'est une hérésie. Une hérésie dont je ne connais plus le nom, parce que ma mémoire flanche dans ce domaine, mais je suis certain que c'est une hérésie de dire que le péché appartient directement à la nature de la rédemption. En se servant de son propre péché, en pêchant, en usant le péché, bien sûr, Luther a dit pêcha fortitaire, pêche courageusement. Mais ce n'est pas Luther. C'est une autre forme de l'hérésie qui disait que vous voulez être sauvé et que vous avez tendance à pécher, vous n'avez qu'à user le péché en péchant. Ce n'est pas du tout orthodoxe, ça. J'ai tendance à penser quand même que si l'homme est sincère avec sa propre nature, même s'il pêche, même si ce qu'il fait est considéré comme un péché, cela fait partie de la nécessité de la rédemption. C'est une règle qu'on ne peut pas généraliser. Donc, on ne peut pas l'enseigner, mais je crois que oui. Mais est-ce qu'on peut faire de son péché, de sa faiblesse, de sa lassitude, de sa mélancolie, puisque vous l'évoquiez ? Est-ce qu'on peut faire de tout ça une prière ? Mais c'est déjà en soi une prière. La mélancolie qui est cette espèce de grand abattement qui coupe l'homme de sa propre parole, c'est une non-prière, c'est une anti-prière, c'est une contre-prière. Mais l'homme accablé, isolé, s'asseyant, effondré devant sa propre mélancolie, n'a pas simplement de lui-même l'image, comme renvoie l'image d'un homme racé, il a l'image d'un homme en chemin. Il a l'image d'un homme qui est cherché quelque part derrière le paravent de la mélancolie. Il ne sait pas forcément par qui, mais celui qui cherche l'homme par derrière la mélancolie, ça ne peut pas ne pas être Dieu. Ça ne peut pas ne pas être lui. Vous, le philosophe, vous, le lecteur de Nietzsche, vous pourriez nous dire quelle est l'importance pour vous de mystique ? Quel rôle ils peuvent jouer ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter ? Vous savez très bien que ce sont des questions que nous nous posons. On dit, mais ces gens-là, à quoi bon ? À quoi ils servent ? Ils ne sont pas producteurs, ils ne nous donnent rien. Précisément, ils nous renvoient à l'irrationnel. Ils sont producteurs de silence. Et ça, ça n'est pas rien. Mais l'homme de la parole, l'homme qui cherche la parole que vous êtes, nous parle tout à coup du silence. Mais parce que c'est... On ne peut pas parler sans... La véritable parole, elle est faite de silence. C'est vrai pour la musique. La véritable musique, elle est faite des silences. Elle est faite de... Le silence est ce qui permet à ce qui est entendu d'accéder à son propre rythme. Mais c'est le silence qui permet cela. Ce n'est pas une phrase musicale ou une phrase non musicale, mais simplement du discours quotidien, ne conquiert son propre rythme qu'à travers les silences dans lesquels cette phrase se développe. Le silence est la matière première du langage. Et c'est cette matière première du langage que les contemplatifs arrivent à révéler, exactement comme on révèle un millionième de grammes de radium dans des tonnes de Peckblinde. C'est cette nature profonde, secrète, mystérieuse du silence, là où la parole se fait lumière, et où la parole étant lumière, cesse d'être perçue peut-être autrement que par un regard. Les contemplatifs sont producteurs d'un silence sans lequel nous mourrions. Et j'ai confiance, moi, dans la crise actuelle, parce que l'Église peut disparaître. Je ne sais pas si elle n'est pas appelée à disparaître dans la forme que nous connaissons, mais resteront sur la terre comme relais tous les lieux contemplatifs, qui sont aujourd'hui extrêmement attractifs, qui sont même, je dirais, magnétiques. Donc, un carmel, une trappe, un couvent de bénédictins regorgent de jeunes gens et de jeunes femmes qui vont ensemble apprendre à prier, à se taire, même s'ils n'ont pas forcément la foi. Il y a beaucoup de non-croyants qui découvrent une correspondance entre les ruptures de leur vie intérieure et le silence des contemplatifs. Quand vous avez consacré un ouvrage à Thérèse d'Avillard, enfin, un des deux ouvrages que vous avez consacré à Thérèse d'Avillard, vous lui avez donné le titre, Thérèse d'Avillard, la jouissance de Dieu. Nous sommes bien obligés de vous poser la question, pourquoi les contemplatifs, quand ils parlent, quand ils usent de parole, utilisent-ils un langage qui est très voisin du langage érotique ? Je dois dire d'abord que le titre, je me suis laissé piéger, parce que Thérèse d'Avillard dit tout le temps qu'elle jouissait de la présence de Dieu. Elle emploie ce langage, elle l'emploie de telle manière que la connotation érotique disparaît au fil de sa pensée. Je me suis dit, c'est quand même un très beau titre, la jouissance de Dieu. J'ai oublié qu'il y avait une deuxième lecture, je me suis laissé piéger par Thérèse d'Avillard. Après, je me suis dit, c'est peut-être comme ça qu'elle voulait la chose, parce qu'elle s'occupe beaucoup de ceux qui s'occupent d'elle. Pas toujours pour faciliter la vie, mais elle récupère toujours les gens avant la cassure. Alors, la jouissance de Dieu, pourquoi les mystiques parlent-ils de ce langage érotique ? Ce n'est pas un langage érotique, c'est plutôt, je dirais, le langage érotique qui parle le langage de la mystique en le rabaissant. Il faut m'expliquer. Parce que Don Juan, qui regarde le savait bien, mais Mozart le savait aussi, Don Juan est un homme qui cherche une forme définitive de silence. Dans l'amour, il y a la parole, mais il y a aussi la manifestation de l'amour, au moment même de l'amour, ça s'appelle même la petite mort. Et ce moment de la petite mort est le moment d'un étrange silence. Et ce moment d'étrange silence, c'est quelque chose qui doit être vécu, je suppose, dans la relation à lui, un peu de la manière dont l'étrange silence de Dieu arrive au contemplatif ou à la contemplative, quand Dieu le juge digne de cet étrange silence. Alors, ce ne sont pas les contemplatifs qui parlent le langage de l'érotique, ce sont les amoureux qui parlent à leur insu le langage des contemplatifs. Parce que derrière cette petite mort, derrière cet instant ravageur de la personnalité, ravageur en apparence de la personnalité, il y a autre chose que l'union de deux êtres, il y a autre chose que la rencontre de deux paroles, il y a un témoignage originaire qui n'est pas sans évoquer lointainement le rapport, la relation originaire de Dieu et de la matière avant la création du monde. L'homme et la femme s'aiment, ou bien des hommes s'aiment, ou des femmes s'aiment, parce qu'ils cherchent en eux le secret du premier soupir du monde après sa création. C'est donc, je le maintiens, le langage érotique qui parle le langage de la mystique, et non pas le contraire. Et je sais bien qu'on pense que c'est le contraire, parce qu'en réalité, l'érotisme n'a pas cette espèce de simplicité ou d'innocence dans l'emploi des termes comme cette innocence qu'ont les contemplatifs qui parlent des choses... Innocence que certains psychanalystes ont qualifiées de perverses, finalement. De perverses, mais c'est faux. C'est comme un psychanalyste qui déclare que Saint-Thérèse d'Avila était une hystérique. J'ai lu ça encore récemment dans un grand journal parisien. Mais c'est scandaleux. Le propre de l'hystérie, c'est d'avoir la totalité de ses facultés et d'être incapable de s'en servir. La paralysie hystérique du bras, mon bras a tout ce qu'il faut pour bouger, et je ne peux plus... Bon, qui peut dire que Thérèse d'Avila avait cette immobilité paralysée de la totalité de ses facultés ? C'est ridicule ! C'est pas simplement un contresens, c'est pas simplement un abus de langage, c'est pas simplement une tromperie à l'égard de son propre lecteur, c'est d'abord ridicule. Mais il y a un problème, moi, que je me pose, et je vous dis carrément que votre livre m'a aidé un peu à solutionner. C'est le problème du plaisir. Les chrétiens ont un compte à régler avec le plaisir, parce que notre foi, notre religion, notre réflexion sur notre foi a beaucoup plus tourné autour de la mort, de la souffrance, que du plaisir. Je voudrais vous demander à vous, qui avez justement longuement fréquenté Thérèse d'Avila, à votre avis, qu'est-ce que, justement, cette expérience mystique a à nous dire sur le plaisir ? Elle a à nous dire que le plaisir est d'abord un ravissement, que le plaisir est d'abord le lieu d'un silence qu'on appelle extase, quand on accède à elle et qu'on est contemplatif, mais qui n'est pas, sans évoquer, d'autres types de silence dans le plaisir de l'homme au niveau de l'amour. Thérèse d'Avila a dit, quand elle accédait à l'extase, que le corps avait sa part du bonheur, et même beaucoup, dit-elle, dans l'autobiographie. Bon, je ne sais pas ce que cela veut dire, je ne sais pas du tout s'il faut prendre ces mots exactement au quai de la lettre, mais d'une certaine manière, je pense que oui. Je pense qu'il y avait une sorte d'explosion joyeuse du corps qui accompagnait l'explosion joyeuse de l'âme en Dieu. Bon, mais nous sommes très gênés, parce que du moment que nous n'avons pas ces expériences-là et que nous ne pouvons pas en parler du premier degré directement, et même quand on en a la possibilité, voire la difficulté des contemplatifs où Thérèse d'Avila a essayé d'expliciter ce qu'elle vit, nous sommes très gênés pour en parler, parce que nous ne parlons d'abord que du langage que nous connaissons, qui est le langage du désir, le langage du plaisir. Mais s'il y avait quelque chose à dire, c'est que le plaisir est une vertu joyeuse de la contemplation, et que l'amour humain qui fait accéder l'homme au plaisir est une démarche très proprement contemplative, très certainement, irréfutablement contemplative. Encore faut-il que l'homme le sache, encore faut-il que l'homme l'entende, encore faut-il qu'on n'essaye pas de tout confondre et de tout mêler. Mais l'expérience des contemplatifs, et en particulier cette expérience de la jouissance de Dieu, du plaisir en Dieu, nous apparaît tellement exceptionnelle. Enfin, ce n'est quand même pas notre expérience à nous, quotidienne. L'exceptionnel, c'est ce qui permet au quotidien d'exister. Et les contemplatifs, ça a duré très peu de temps, la grande époque des contemplatives, 15e, 16e, un petit peu le 17e siècle, puis c'était fini. Ils ont été là pour témoigner dans l'étape de la civilisation, à un moment crucial de l'histoire de la civilisation, on pensait au 16e siècle espagnol et européen. Ils ont été là à un moment crucial pour nous permettre de durer quand ils auraient disparu. Ce n'est pas très important d'avoir des contemplatifs, il suffit qu'il y en ait eu un, et qu'il était capable de s'exprimer. Or, on en a déjà eu plusieurs, on a Thérèse Avila, on a Edwige d'Anvers, on a Catherine de Sienne, Angèle de Foligno, et bien d'autres, qui se sont toutes exprimées, et tous exprimés. On a Jean de la Croix, on a le curé d'Ars qui est dans sa manière incontemplatif. Je suis obligé de vous ramener à l'objection qu'on faisait tout à l'heure, que vous avez lu vous-même dans les journaux, on a l'impression que ces gens-là sont des malades, que ce sont des fous, n'est-ce pas ? Et précisément, on veut garder sa raison, on veut garder sa raison face à cette folie, face à ce délire, face à ce discours qui apparaît tellement étranger à notre expérience quotidienne. Et vous-même, en d'autres termes, comment vous vous êtes senti après ce cheminement que vous avez fait ? Épuisé. Épuisé. Mais j'avais l'impression que la moitié de mon livre avait été écrite par Thérèse Avila. Que tout ce que j'avais dit sur le château de l'âme, dans l'exploration de l'itinéraire des sept demeures, ne venait pas simplement de moi. Que j'étais un outil, un instrument. Un instrument manipulé ? Pas manipulé, un instrument aidé. Un instrument aidé par Thérèse Avila lui-même, pour qu'il ne se trompe pas trop, j'espère, dans l'explicitation de son propre cheminement. Et puis, pourquoi avez-vous si peur du délire ? Il faut accepter que le délire des hommes existe. Pourquoi imaginons-nous qu'un homme qui délirerait dans la rue sera forcément quelqu'un qu'on va conduire au poste de police ou bien en département psychiatrique ? Mais bien sûr, je la contre. Je veux permettre aux hommes de délirer, même si ces hommes sont des fous de Dieu, même si ces hommes sont des délirants, et ces femmes sont des délirants de Dieu. La clôture n'est pas du tout destinée à dissimuler les manifestations de délire. Pas du tout. Elle est destinée à les favoriser. L'immense délire en Dieu. Pourquoi on court... Tout récemment, ici, il y avait les Rolling Stones, sur l'hippodrome de Longchamp. C'est formidable. Il y avait une véritable migration de jeunes. Ils étaient 80-100 000, je ne sais pas combien. Ils ont mis une journée pour arriver à s'asseoir tous sur un bout de pelouse à l'hippodrome de Longchamp. C'est un rite collectif extraordinaire, mais c'est en même temps un rite de délire collectif fabuleux. Le délire existe. Pourquoi pas celui des contemplatifs ? Pourquoi pas celui-là ? Moi, je suis pour que l'homme puisse délirer. Et s'il y avait une manifestation pour laquelle je voudrais être au premier rang, ce serait une manifestation, ils descendraient les champs, ou qu'il irait au Canada, ou qu'il irait partout, et puis il y aurait de grandes pancartes libérer les mots. Quand les mots sont libérés, il y a forcément un délire de l'homme. Alors, aidons-le à se manifester, ce délire-là. Dans ce délire, Dieu est perçu, Dieu est connu. Qui est ce Dieu qui est connu ? Il est de la joie. Thérèse d'Avila dit « Il est de la joie ». Il y a un très beau livre, elle rejoint là en disant ça, la grande tradition contemplative. Il y a un très beau livre d'un anonyme anglais au XIVe siècle qui porte ce titre ravissant « Le nuage de l'inconnaissance ». Et ce moine, c'est probablement un moine, on ne connaît pas son nom, écrit à un moment donné « Le diable aussi a ses contemplatifs ». Thérèse d'Avila le sait, le diable a ses contemplatifs. Autour d'elle, il y avait les Illuminés, les Alombrados, qui étaient peut-être bien des contemplatifs du diable, avec des manifestations de délire mystique, je mets cette fois-ci dans ma tête les deux mots entre guillemets, des manifestations de délire mystique analogue. Mais c'est la conséquence qui n'est pas la même. Thérèse d'Avila dit, et ça je le crois, parce que c'est une expérience que chacun d'entre nous peut faire ou a faite, c'est la joie qui est le critère de la présence de Dieu. La contemplation diabolique entraîne la morosité, la mélancolie, et puis une certaine perversion du bonheur d'être. C'est le contraire pour l'expérience de l'extase en Dieu. Vous venez d'employer un mot qui nous semble tellement étranger, le diable. Le diable existe-t-il pour vous? Vous avez dit même dans « Je pensais que c'était une blague, je pensais que vous vouliez rire », vous avez dit dans « Les vents souffleront sans me causer peur » que vous aviez rencontré le diable. Je sais, c'est très dangereux ce que nous sommes en train de faire, car il ne faut pas en parler. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, André Frossard a voulu écrire un livre qu'il a appelé « Les 36 preuves de l'existence du diable ». Il me donne son projet, je lui dis « Ne écris pas ce livre, ne le fais pas ». Les exorcistes au Moyen-Âge ne parlaient jamais avec ce personnage, il ne faut pas l'évoquer, il ne faut même pas le nommer. Il existe, croyez-moi bien. Malheureusement, il existe et il se cache bien. Frossard a eu des malheurs considérables l'année qu'a suivi la publication de son livre. Je viens de le voir à Rome, il m'a dit « Si je t'avais écouté... » Alors on n'en parle plus et on revient à Dieu. N'est-ce pas ? On revient à Dieu. Ah oui, c'est trop dangereux d'en parler. L'expérience de Thérèse Davila, qui est un peu... Enfin, qui est essentiellement une expérience d'amour, qu'a-t-elle à dire sur nos amours humains ? Puisque nous avons dit tout à l'heure justement que c'était ce langage qui était d'abord premier, qui était fondamental. Je voudrais savoir, pour moi, et pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent tellement aimer, qu'est-ce que ça a à dire ? Elle a à dire sur les amours humaines que quand les amours sont vraiment humaines, elles ne sont jamais le lieu d'une condamnation. Voilà ce qu'elle a à dire. Il faut quand même... Et quelle que soit la nature de ces amours, bien sûr, par exemple, dans les monastères, elle proscrivait les amitiés excessives entre nonnes. Mais Thérèse Davila, regardant le siècle tel qu'il est, regarderait aujourd'hui les marginaux, ce qu'on appelle les marginaux, c'est-à-dire les groupes d'homosexuels militants d'aujourd'hui. Thérèse Davila, qui a été capable d'élever une de ses petites nièces bâtardes, son frère, ses frères se donnaient quand même du bon temps, elle a eu des enfants bâtards dans sa famille, elle les élevait, comme les enfants de l'amour. Thérèse Davila ne juge pas nos amours pourvu que ce soit des amours profondément humaines. Et puis c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout ce qu'il y a à dire ? Ah, c'est tout, parce que tout est là. Mais alors qu'est-ce que c'est... On est réconcilié, on est dans la vérité de soi-même. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité d'un amour ? La vérité d'un amour, c'est quelque chose qui défie le jugement de l'autre. C'est quelque chose qui est vécu à l'écart de la pression conceptuelle. La vérité d'un amour, c'est... Ça met debout, quoi. Ça met l'homme debout. Pour vous qui êtes philosophe, pour vous qui, justement, accordez tellement d'importance au mot, allons plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai ? Il faut voir le problème à l'envers. Ça veut dire que si on n'était pas vrai, on mourrait à ce moment-là. La vérité, c'est quand même l'ultime. Être vrai, c'est aller à l'ultime de soi. Aller au pire, peut-être, de soi, si ce pire doit être l'ultime, mais on est dans le vrai. Et il faut y être. Il faut demander au mal d'user le mal en soi. Et il faut demander au bien d'engendrer le bien. Il faut admettre une fois pour toutes que le bien et le mal ne sont pas les deux faces du même type de jugement. Ils n'appartiennent pas au même monde de valeurs. On ne peut pas les comparer l'un à l'autre. Il y a le mal qui ne doit pas être conçu comme le contraire du bien. Et il y a le bien qui permet de savoir que le mal existe et qu'on ne peut pas le faire. Mais qui n'est pas non plus le maître d'oeuvre du jugement sur le mal. Il faut absolument casser ce vieux manichéisme. Sinon, nous sommes dans une perpétuelle insatisfaction. Nous sommes dans une perpétuelle morosité intérieure. C'est peut-être ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la civilisation. Les gens sont victimes d'un christianisme mal compris. Les gens sont victimes de ce qu'on pourrait appeler un christianisme victorien. Où il y avait ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Eh bien, dans l'amour thérésien, dans l'amour d'un contemplatiste, il n'y a pas ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Il y a ce qui se fait si ce qui se fait doit être fait jusqu'au bout. Cette civilisation, précisément, vous la jugez durement. Vous dites que c'est une civilisation sans amour. C'est une civilisation qui a échoué. C'est une civilisation où les mots n'ont plus leur place. Est-ce qu'il y a possibilité, précisément, de parer à cet échec ? C'est une question épouvantable que vous me posez là parce que... Nous sommes tous là à nous dire, n'est-ce pas, ce que nous n'avons pas échoué ? Et si nous avons échoué, est-ce qu'il y a possibilité de se relever ? Prenons un exemple. Il y a des centaines de millions d'hommes et de femmes sur la Terre qui se lèvent tous les matins à 6 heures, qui prennent leur voiture ou les transports en commun, qui arrivent sur les lieux de leur travail, qui se disent bonjour en disant, « T'as vu hier soir à la télé. » Puis ensuite, ils travaillent, ils rentrent le soir épuisés. Ils ont le temps de faire l'amour au moment des vacances. Ils regardent la télé et ils se couchent. Le lendemain, ça recommence. Voilà bien, au niveau d'une civilisation toute entière, un exemple de rupture du langage, un exemple de rupture de l'amour. Nous avons fabriqué des zombies. Nous fabriquons des hommes et des femmes qui se croient à un statut d'homme et de femme, mais qui n'ont même pas la capacité de penser que c'est faux pour se révolter la contre. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, « Libérons les mots » pour que les êtres humains découvrent qu'ils ne sont plus humains. Alors là, c'est l'histoire d'une révolution. C'est même pas du tout un problème idéologique qui rentre en ligne de compte. C'est un problème d'existence au premier degré. Vous ne me ferez jamais croire que ces centaines de millions d'hommes et de femmes qui vivent comme ça ont un destin humain. Ils n'ont même pas le temps de sauver leur âme. Bien. Pierre Boudot, je vous remercie. Rappelons que Pierre Boudot a publié de nombreux livres dont l'anthologie de Nietzsche, parue aux presses universitaires de France. Il a publié en 1980 chez Grasset un livre basé sur l'abbaye de Cluny intitulé « Au commencement était le verbe ». Aux éditions alliées Albin Michel en 1981, ce sont « Les vents souffleront sans me causer de peur » que publie Pierre Boudot. Auparavant, en 1979, un ouvrage étonnant intitulé « La jouissance de Dieu » ou le roman courtois de Thérèse d'Avila résume la réflexion de Pierre Boudot sur l'expérience thérésienne. Pour aller aux sources de l'intérêt de Pierre Boudot pour les grands mystiques, on pourra se référer aux œuvres complètes de Thérèse d'Avila parues chez Desclés de Brouère et à celles de Jean de la Croix parues chez le même éditeur. Le professeur Pierre Boudot nous a accordé cet entretien en 1982. Il est décédé en 1988. Demain, à rencontre, un entretien avec Jean-Pierre de Dieu qui nous parlera de l'Inquisition.